enfin il est temps de descendre ce puits j'arrive au point où les échelles deviennent verticales donc là c'est l'espace qui n'est pas fouillé donc là c'est pas fouillé j'emprunte l'achatière le mineur il s'est mis dans la position je suis tac 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 bonjour les amis je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode sur le terrain la série dans laquelle on parle d'archéologie directement sur le terrain aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un site archéologique incroyable il est actuellement en cours de fouille et en plus d'avoir livré quelques surprises comme vous allez le constater il a la particularité d'être sous terre alors c'est julien qui va filmer la vidéo et on va tout de suite retrouver notre guide antonin qui n'est autre que l'un des fouilleurs du site allez on va aller s'équiper direction la montagne nous sommes dans le massif des vosges et plus précisément le val d'argent une vallée qui fut le théâtre d'une intense activité minière ici c'est plus d'un millier de mines qui furent creusées au fil des siècles ce qui représente des kilomètres de puits et de galeries lancés à l'assaut des filons pendant longtemps tous ces réseaux souterrains sont restés inaccessibles leurs entrées ayant fini par s'effondrer et se fondre dans le paysage mais dans les années 60 des spéléoclubs ont commencé à les retrouver et à les rouvrir inaugurant une ère d'exploration et de redécouverte malheureusement la conscience d'explorer de véritables reliques du passé n'était pas toujours présente et de nombreux indices archéologiques furent à jamais abîmés voire perdus au cours de cette période il fallut attendre les années 80 et la naissance de l'archéologie minière pour voir structurer scientifiquement l'étude des mines ainsi l'ère des réouvertures aléatoires céder la place aux explorations raisonnées et responsables depuis les archéologues n'ont cessé de retracer l'histoire des mines et des hommes qui les ont creusées en 2012 un projet collectif de recherche a été déployé à l'échelle des vosges alsacienne pour mettre en commun les travaux scientifiques et c'est dans le cadre de ce projet que notre site a été découvert une mine d'argent inconnue étudiée sous la tutelle du cnrs et de l'association azepam il se trouve que cette mine a livré quelques surprises dont une de taille et c'est ce qu'on va découvrir sous terre alors ça y est on est dans la galerie d'entrée de cette mine on progresse t'as une idée de du rythme de progression d'une journée normalement on est sur quelques centimètres par jour dans des gneisses très très sains ici vraisemblablement c'était c'était un peu plus voilà ils avançaient pas d'un mètre par jour non plus mais voilà c'était plus ok la vue large et donc là au plafond un classique vu sa forme on supposerait que ce serait du fin 15e début 16e tu reconnais très bien les traces laissées par les points troll donc ça c'est vraiment typique c'est une percussion posée tu vois que c'est très régulier et donc là c'est pas du tout creuser au pic c'est on peut pas avoir cette régularité dans la dans la trace d'outils avec un pic donc déjà ça nous donne une bonne indication sur sur la période de creusement de cette galerie là on n'a pas de raison de soupçonner qu'elle est médiévale à peine entrée les indices fourmis déjà les traces d'outils en l'occurrence ne sont pas celles de pics cet outil utilisé au moyen âge elles ont plutôt été laissé par des points troll un bureau en manche et très prisé à la renaissance or c'est précisément à cette époque la renaissance que s'est produite une véritable ruée vers l'argent après quelques filons découvert par accident une sorte de fièvre s'est emparé de la région si bien qu'en 1525 les bourgeois des villes se sont mis à investir encore plus massivement dans les concessions minières et que des centaines de mineurs ont afflué depuis l'espace germanique ces mineurs germaniques ont rejoint les rangs de dizaines de petites sociétés d'exploitation qui se partageait les filons et qui payait des redevances aux seniors locaux bref c'est vraisemblablement à cette époque la renaissance que semble avoir été creusé cette galerie alors peut-être un peu avant la ruée vers l'argent on ne sait pas ce qui est sûr en revanche c'est que nos mineurs ne se sont pas arrêtés là on est actuellement dans la galerie d'entrée on a fait quelques mètres et je devine déjà au bout de cette galerie un espace qui se dévoile magnifique on est arrivé dans une salle dans laquelle se trouve un puits alors par contre faut imaginer que quand les archéologues arrivent ici pour la première fois le spectacle est totalement différent c'est un trou béant qui s'ouvre à leurs pieds un trou qui descend à plusieurs mètres de profondeur et dans lequel il ne reste aucun boisage d'époque tout a pourri tout a complètement disparu tout le boisage a été a été refait donc on a repris simplement rien inventé on a repris les encoches les encoches de poutre qui sont là sous mes pieds qui sont les encoches de poutre qu'ont creusé les mineurs donc on doit avoir une disposition qui reste à peu près similaire à ce que parce que eux avaient fait quand je te disais tout à l'heure que la roche était tendre on peut voir des négatifs de pointe roll donc là c'est mais c'est quasiment des moulages quoi c'est des traces d'outils qui ont plusieurs siècles elles sont super bien conservées on pourrait presque les mouler pour avoir la forme de l'outil originel l'outil est rentré dedans sans trop de sans trop de difficultés un peu comme dans de la un peu comme dans de la pâte à moller donc voilà il y en a vraiment partout ici elles sont assez énorme et c'est assez joli pour être remarqué exactement comme dans la galerie d'entrée ces traces sont celles de point troll on a l'impression qu'elles sont encore toutes fraîches mais ne vous y trompez pas elles ont plusieurs siècles et remonte à la renaissance à cette époque pas de femmes ou d'enfants sous terre les mineurs étaient tous des hommes adultes qui travaillent huit heures par jour sauf le dimanche en contrepartie de leur travail pénible ils bénéficiaient de certains avantages par exemple ils étaient logés gratuitement avec leur famille ne payez pas d'impôts et n'étaient pas réquisitionné en temps de guerre cela dit tous ne passait pas leur journée à frapper la roche certains avaient un rôle tout aussi crucial celui de boiser la mine ils installaient les voies de roulage pour la circulation des chariots et équiper ces fameux puits en installant toutes ces poutres ses échelles qui permettait de les emprunter alors bien évidemment on va descendre par ce puits puisque c'est en bas au niveau inférieur qu'a été réalisé l'une des plus belles découvertes de cette mine mais avant on va se rendre juste là bas on va poursuivre la galerie par laquelle on est entré puisqu'elle mène à quelque chose de très intéressant va te laisser passer devant tonin notre guide alors c'est plus humide comme vous le constatez on arrive dans une nouvelle galerie qui a un profil très 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 différent c'est beaucoup plus étroit beaucoup plus petit et surtout l'orientation de cette galerie est différente on croise on croise vraiment cette nouvelle galerie on va aller explorer ça ouais là y'a du y'a de la vie ici c'est des sangsues ça à l'autre côté la sangsue de mine je veux pas je veux pas y être confronté ça existe vraiment ? je pense pas ce qui serait cool c'est que vous restiez juste devant les planches parce qu'en fait je vais je l'ai soulevé pour montrer ce qui est en dessous d'accord si vous avez la place à vous mettre tous les deux ça devrait aller ok donc là en fait on n'est plus à proprement parler dans une galerie là on est dans un chantier un chantier d'abattage c'est à dire qu'on est sur le filon tu vois bien la faille et tu vois surtout qu'elle est vide quoi ok on est dans un chantier sur le filon et on voit la faille alors pour assimiler tout ça et accessoirement pour découvrir ce que dissimule cette planche il va falloir comprendre ce qu'est un filon à l'origine un filon est une cassure de l'écorce terrestre une fracture occasionnée il ya des millions d'années or dans cette fracture l'eau a circulé elle a apporté des éléments minéraux qui se sont déposés au fur et à mesure se sont accumulés et ont fini par remplir la faille un filon c'est donc ça une cassure une faille qui au fur et à mesure s'est rempli d'éléments minéraux évidemment les mineurs de la renaissance n'expliquait pas ces phénomènes de la même manière mais ils avaient bien compris une chose trouver un filon ne leur garantissait pas le succès en effet il faut bien comprendre qu'un filon n'est pas uniquement constitué de minerais exploitables il y a aussi toutes sortes d'éléments stériles comme par exemple des quartz ainsi il s'agissait pour nos mineurs de la renaissance de trouver le filon mais aussi de le suivre jusqu'aux poches de minerais poche qu'ils ont visiblement trouvé ici on voit que c'est creusé au dessus de nos têtes qui sont allés taper tout ce qu'il y avait à taper et puis arrivé à ce niveau là en fait hop voilà arrivé à ce niveau là on a dû on a donc un chantier c'est la même chose qu'en haut sauf qu'au lieu d'avoir un chantier montant là on a un chantier descendant c'est à dire que là aussi c'était très probablement plein de minerais qui sont allés taper en descendant et que ensuite ça a été remblayé donc soit par d'autres mineurs soit plus ou moins naturellement avec l'éboulement qui vient de derrière moi ce sur quoi marche julien c'est du remblai ça n'est pas le sol de la galerie c'est du remblai c'est la terre qui s'est déposée là par la suite imaginez qu'à l'origine tout ce qui s'étend derrière moi ça plongeait pour de vrai et la petite partie qui est ouverte elle a été dégagée par les fouilleurs pour essayer de voir un petit peu le développement ils ont cerné ce chantier on s'est arrêté de descendre pour une question de sécu en fait parce que ça a commencé à être craignos on avait le l'éboulement qui à l'époque venait jusque jusque là où je suis donc on a dit stop on a posé on a posé posé ce plancher là par dessus pour pouvoir circuler hop je vais le refermer tac et donc quatre mètres plus loin on a ce ce cône d'éboulis qui remonte jusqu'au plafond et qui de ce fait nous empêche d'aller plus loin c'est ici que s'arrête notre exploration de cette galerie étroite liée à ces chantiers d'extraction c'est terriblement frustrant puisque c'est juste de l'autre côté de cet éboulis que nous attend le point de départ des mineurs et oui ce qu'on vient de voir n'a pas été creusé par nos mineurs de la renaissance en fait cette galerie étroite et ses chantiers d'extraction sont plus anciens de combien de temps ça par contre c'est difficile à dire on sait qu'on est avant on est avant ce par quoi on est rentré dans le monde moi je t'avoue que j'attendais beaucoup beaucoup de la pluie de cette galerie ça a été une année de fouille un peu chiante à cause de la forme de la galerie et que pas trouver un bout de bois pas trouver un charbon et oui pas de bois pas de charbon donc pas de datation au carbone 14 par contre on pense savoir d'où sont partis les mineurs pour creuser cette galerie en fait il se trouve que l'éboulement qui nous empêche de progresser coïncide à peu près en surface avec un relief un relief en forme de creux qui n'est autre qu'un ancien puits effondré ainsi c'est probablement à partir de ce puits aujourd'hui totalement comblé que tout a commencé et c'est un point qui n'est pas anodin car dans le secteur ce genre de puits remonte souvent au au moyen-âge la période qui a vu naître les premières exploitations argentifères de la vallée on a donc peut-être ici un argument en faveur d'une datation du au moyen-âge pour ce puits et cette galerie bon ça reste à confirmer en tout cas le site s'avère déjà plus complexe que prévu d'autant que les plus grandes surprises nous attendent au niveau inférieur ça y est on va descendre dans le puits pour aller visiter le niveau inférieur julien est déjà en train de descendre tout va bien on va ouais très bien à partir de là depuis fait une grosse vingtaine de mètres je passe en premier et puis vous ça marche ça y est la descente a commencé je sais pas si julien me capte si si julien me capte on est vers la moitié du puits actuellement ça continue à descendre encore sur une petite dizaine de mètres en fait à ce niveau là ce qui est intéressant c'est que si on a un gros coup de lampe en face on voit assez bien le pendage du filon on voit bien une roche plus sombre vers le bas oui une ligne blanche qui correspond en gros à l'espace qui était minéralisé et puis au dessus quelque chose de plus orange orange rouge et donc on voilà on voit vraiment que le le puits suit le filon julien est en train de nous rejoindre ok j'arrive au point où les échelles deviennent verticales c'est la dernière échelle enfin ça y est après 20 mètres de descente on est à la base du puits et surprise ce puits n'aboutit sur rien en tout cas c'est la première impression puisqu'à y regarder de plus près on aperçoit une lucarne aménagée dans la roche et à travers cette lucarne on voit une galerie du coup la suite du programme la suite du programme c'est de descendre juste en bas dans une autre galerie sur filon et donc cette galerie c'est la fameuse galerie ou donc il y a deux accès moi je vais prendre la glissière qui est là le toboggan et vous vous allez prendre la châtière et passer on se retrouve sur les planches ça marche juste en bas ok et bah c'est parti hop c'est bon pour moi nickel à nous de jouer prêt à atteindre la galerie inférieure je suis chaud chaud pour la galerie inférieure c'est parti j'emprunte la châtière c'est pas si étroit mais avec le matériel vidéo c'est assez encombrant quand visiter des mines ça devient trop simple on visite des mines sans pouvoir utiliser ses mains attend parce que là ouais si on veut vraiment comprendre la présence du et pourquoi il y avait il faut aller voir les chantiers qui descendent par là bas et on comprendra beaucoup plus pourquoi ils avaient besoin de cette de cet équipement là mais écoute on me suit c'est parti pour aborder la grande découverte de cette mine que j'ai bipé pour l'instant à l'audio il va falloir commencer par explorer les parties non fouillées alors soyez attentifs et vigilants il va y avoir pas mal d'indices mais déjà là on voit ouais on voit que ça plonge bien on va faire attention on fait vraiment gaffe Julien oui effectivement parce que là honnêtement on sait pas où ça descend d'accord donc ça c'est à quoi ressemble une mine pas fouillée on va essayer de tous marcher au même endroit de toute façon on est sur une grosse couche de sédiments là donc de sédiments qui est tombé du plafond donc les couches archéologiques elles sont entre guillemets protégées ok mais bon on voit quand même que voilà le bois il est pas loin quoi ça c'est ça c'est du bois du bois qui a 500 ans probablement d'accord donc on va passer par dessus la cloche et aller dans le tronçon de galerie qui est juste derrière et pour aller voir les chantiers alors c'est presque comme la cloche blanche si on fait tac tac ça fait boum boum d'accord on est arrivé devant ce qui s'appelle une cloche d'effondrement c'est une partie où il va falloir progresser très précautionneusement puisque la roche est assez instable faut éviter de frotter les parois ce qu'on voit derrière c'est des choses qui se sont probablement effondrées c'est sûr c'est des choses qui se sont effondrées c'est ouf je sais pas si on le verra à la caméra mais à ce niveau là et effectivement ce qui ressemble à une galerie avec du bois du bois ancien en suspension vraiment en suspension en fait là on peut poser la main là sur le côté tu peux poser la main pas ce côté là voilà le côté où c'est déjà tombé regarde c'est juste là vraiment un morceau de bois en suspension ok moi j'y vais assis là j'ai un peu peur de toucher les parois ça y est la fin de la cloche d'effondrement waouh donc c'est ça que je voulais te montrer ah oui donc en fait là t'as le départ d'un chantier descendant c'est un très gros chantier ça descend assez loin et et ce chantier a probablement été creusé enfin très probablement depuis cette galerie vers le bas donc ce chantier là il a été creusé depuis ici voilà c'est ça il y avait une galerie sur filon il devait y avoir du minerai à fleurant ici le mineur il s'est mis dans la position où je suis tac 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 et ils sont descendus d'accord ils sont descendus là dedans la galerie est truffée de chantiers comme celui-ci imaginez qu'il y avait là des lentilles de minerai quasi verticales et que les mineurs les ont totalement vidés sans hésiter à installer des échafaudages pour descendre toujours plus profondément à travers les grands vides qu'ils laissaient derrière eux alors cela dit ces chantiers sont aujourd'hui comblés et on ne peut malheureusement pas les visiter il faut bien comprendre qu'au fil du temps ils ont été remplis de décombres soit par des éboulements soit parce que les mineurs y ont eux-mêmes jeté leurs propres déblés bref imaginez que ces grands vides dans la montagne sont aujourd'hui rebouchés en tout cas retenez bien la présence de ces chantiers puisque c'est notre premier indice il va avoir son importance par la suite vous avez pas trouvé une planche plus large j'aise restes Voilà, il y a de nouvelles traces de point troll, c'est... C'est vraiment, vraiment sympathique, on peut les révéler avec la lumière, déboisage. C'est du bois là ? Ouais, c'est du bois ancien, visiblement. C'est marrant parce qu'on voit particulièrement bien au-dessus de ta tête le filon, on voit vraiment une bande inscrite dans la roche. Là, il est très très net, ouais. Et tu vois, le filon là-bas, il a une puissance de peut-être 15 cm, et on retrouve le même ici, mais il a perdu, enfin tu vois, là ça fait 3 à 4 cm de large, tout ça pour te dire qu'en fait c'est jamais quelque chose d'uniforme, et que des fois les mineurs ils vont suivre des indices dans ce genre-là pendant plusieurs mètres, en espérant que ça se réélargisse et que tout d'un coup ils trouvent leur minerai. Mais voilà, ce qu'on appelle la puissance du filon peut vraiment beaucoup varier. On est donc sur le filon. Mais bon, ça on s'en doutait au vu des chantiers d'extraction, il y avait forcément des poches de minerai très intéressantes ici. Par contre, les traces d'outils, ça c'est nouveau, et c'est un deuxième indice très important. C'est très rare en fait, ici par exemple on a encore quelques traces d'outils, ici on les voit, mais bon, très souvent comme les murs se sont gaufrés, on n'a plus beaucoup d'informations sur le filet. Et ces traces d'outils correspondent à ? Là c'est simple, ici ces traces-là espacées de 2 à 4 cm, avec une légère pente comme ça, c'est complètement de la pointe roll, c'est très régulier, et le fait qu'elles aient cette inclinaison, donc en gros que les coups de pointe roll venaient comme ça, montre que la galerie elle est creusée dans ce sens-là. D'accord. Mais cette galerie-là n'a pas été creusée pour autant à partir du puits. Oui, cette galerie n'a pas été creusée à partir du puits. En fait, dès lors que nous avons quitté la base du puits, nous sommes passés dans une autre mine. La galerie sur filon, qu'on a juste sous ce puits-là, on sait qu'elle n'a pas été creusée à partir de ce puits. Ça veut dire qu'encore une fois, c'est ce puits qui est venu débouler dans des travaux dans une galerie déjà existante. On comprend encore assez mal comment ça s'est passé ici. Est-ce que c'était des mineurs qui étaient en contact et qui voulaient réussir une jonction par un puits ? Ou est-ce qu'au contraire, ils ne se connaissaient pas et c'est accidentel ? Bon, ça, on n'a pas de réponse. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'à l'image du puits, la galerie inférieure a été creusée autour de la Renaissance. Une voie de roulage datée en laboratoire a d'ailleurs été située entre 1495 et 1520, soit quelques années avant la fameuse ruée vers l'argent. Quoi qu'il en soit, c'est dans cette galerie inférieure qu'a été faite la fameuse découverte inédite. Et vous allez le voir, l'affaire est passionnante. Encore la veille de notre exploration, la mine brouillée d'activités. Sous la direction de Joseph Gauthier, chargé de recherche au CNRS et avec l'association AZEPAM, les bénévoles s'attachent à fouiller le niveau inférieur. C'est là qu'au cours d'une campagne précédente, ils ont découvert ceci. Une empreinte sur le sol, des cerclages métalliques. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'un tuyau. Un tuyau qui n'a pas bougé depuis la Renaissance et qui s'est littéralement décomposé sur place. Ce qui nous laisse penser en fait que le tuyau qu'on a trouvé dans la galerie en bas était en place, en contexte, qu'il a peu été perturbé, c'est qu'en fait tous les raccords qu'on a trouvés dans la galerie, ils étaient tous posés comme ça. Ils étaient tous posés comme ça et à des distances cohérentes. Et si c'était un tuyau qui était tombé en fait dans la galerie, on aurait retrouvé quelque chose de beaucoup plus perturbé avec des pièces cassées, avec là vraiment, il était cohérent, posé d'un côté de la galerie, on pouvait circuler à côté. Enfin voilà, on n'a pas de raison de penser qu'il ait été perturbé à un moment. Le tuyau semble donc avoir été découvert dans sa position d'époque. Mais alors, à quoi pouvait-il bien servir au fin fond d'une mine ? Une première piste serait d'imaginer un système d'évacuation des eaux, car l'eau est l'un des grands ennemis du mineur, comme on l'a vu dans nos précédentes explorations. Elle s'infiltre partout, elle engloutit les exploitations et il faut constamment veiller à ce qu'elle soit évacuée. Alors, ce tuyau pourrait-il avoir eu un tel usage ? Alors, au début, on s'est dit que peut-être c'était un tuyau qui servait pour l'eau, sauf qu'ici, visiblement, il n'y a pas trop de problèmes avec l'eau. Au niveau du diamètre, ça ne correspondait pas à trop. Donc, pour l'hypothèse de l'eau, ça ne colle pas. Alors, reste un autre ennemi du mineur, le manque d'air. Car, dès qu'on passe les 50 mètres sous terre, l'air ne se renouvelle plus assez. Vous commencez à vous essouffler, à trembler, à transpirer, tout ça à cause de votre propre respiration et du CO2 qui s'accumule autour de vous. Alors, pour travailler sous terre, il n'y a pas de secret, il faut créer du courant d'air. Et justement, le DR Metallica, un ouvrage de 1556, donne toutes sortes d'astuces pour créer des courants d'air. Des entonnoirs, des tonneaux percés, des machines soufflantes, autant de systèmes qui nécessitent des tuyaux, exactement comme celui découvert dans notre galerie inférieure. Or, cette galerie donne précisément sur des endroits où l'air devait manquer, à savoir les vastes chantiers d'extraction, potentiellement très profonds, qu'on a pu observer au cours de notre exploration. Il devait y avoir du minerai affleurant ici, le mineur s'est mis dans la position où je suis, tac, 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 et ils sont descendus là-dedans. Donc la question qu'on se pose, c'est comment ils respirent ? Comment ils respirent à cet endroit-là ? Le tuyau qu'on a retrouvé dans la galerie au tuyau, il est au même niveau que là où on est, et donc on a vu qu'avec une petite injection d'air qui correspond en gros, ça pouvait être fait avec l'équivalent d'un soufflé de forge, voilà, ce genre de choses, on pouvait réussir à rendre un atmosphère assez respirable en amenant un tout petit peu d'air frais qui crée du coup une circulation. L'hypothèse d'un tuyau d'aérage est solide. Et ça en fait une découverte inédite, puisqu'à ce jour, on n'en avait jamais retrouvé en contexte archéologique. Et au fond, c'est assez logique, c'est surtout les travaux les plus profonds qui avaient besoin de telles installations, travaux qui sont aujourd'hui inaccessibles, comme en témoignent nos précédentes visites au fond des mines. Bref, pour la première fois, on peut mettre en perspective le texte d'Agricola avec un tuyau en contexte archéologique, et peut-être qu'à l'avenir, Joseph et son équipe parviendront à en localiser l'origine. Car, une chose est sûre, toutes ces galeries qui ont appartenu à des époques et à des mines différentes n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Alors, d'ici les prochaines campagnes de fouilles, affaire à suivre ! Les amis, j'espère que ce reportage vous a plu, c'était un énorme projet qui a mis plus d'un an à se réaliser et je suis vraiment très content d'avoir pu vous le partager. Plus que jamais, si vous avez apprécié, je compte vraiment sur vous pour liker, commenter, vous abonner. C'est vous qui pouvez donner une chance à cette vidéo d'être propulsé par l'algorithme, d'être mis en avant. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant. Également, vous le savez, ce sont vos tips qui constituent mon salaire, alors si le cœur vous en dit, vous avez les liens de mon utip et tipeee en description. Et avant que vous ne partiez, j'ai une information qui risque de vous intéresser. Sachez qu'il est possible de visiter des mines en Alsace. Car en plus de faire de la recherche scientifique et de préserver les mines, ce qui est déjà vraiment pas mal, l'association Azepam vous emmène sous terre toute l'année sur réservation. Ils prennent soin de faire découvrir le patrimoine en parallèle de leurs activités scientifiques. Et ça, c'est quand même une grande chance. La mine qui est juste derrière moi, c'est une mine qui est visitable grâce à l'Azepam. Justement, il suffit de prendre réservation en ligne et vous pouvez vivre l'aventure des mines. Vous verrez sur leur site internet qu'il est possible de choisir entre différentes mines. Mais je vous recommande de tester au moins la Saint-Louis Aizenture. C'est l'une des plus belles mines d'argent de la Renaissance qu'il m'a été donné de visiter. Je vous la recommande chaudement. Et si vous la faites, n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles par Instagram, Facebook. Je serai très curieux d'avoir vos retours. Cela étant dit, les amis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. J'en profite pour remercier chaleureusement Joseph Gauthier, le responsable des fouilles, qui a accepté qu'on vienne filmer un reportage sur son site. Merci également à Julien, mon cadreur de l'extrême, qui a encore une fois montré tous ses talents de vidéaste souterrain. Merci Julien et enfin merci Antonin. Un grand, grand, grand merci à toi puisque sans toi, la vidéo n'aurait tout simplement jamais existé. Merci Antonin, on ne pouvait pas rêver meilleur guide. Vraiment, merci beaucoup. Allez les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai quelques projets en stock. Ça prend du temps comme d'habitude parce que j'essaye de soigner mes vidéos à fond. Je vous fais des schmouts, prenez soin de vous. Tchuss ! Ah non, c'est top ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501